C'est le futur groupe de rock qui t'arrasse. Elles ont un peu du temps en verre, les chansons sont superbes et l'album est génial. Toutes les chansons, et à chaque fois que je fais écouter à des gens qui ne connaissent pas, ils adorent. Ça va plutôt s'exprimer, avec une rage. Amandine a une rage, elle a du sort de tout s'écrit. En ce moment, c'est du rock'n'roll. Alors le live libre, on l'a baissé un petit peu. Axel Ramonnet, c'est toi qui nous as amené ce concept. Tout à fait. Une émission pour la télé libre, mais pour la télévision en général. C'est quoi le live libre pour toi ? En fait, ça vient d'une idée qui est assez simple. C'est que la musique live, aujourd'hui, est plus ou moins privée d'images sur ce qu'on va appeler les diffuseurs traditionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit des images de musique live en France, c'est soit à la télévision, et dans ces cas-là, on voit des très très grands concerts avec des groupes qui n'ont absolument pas besoin d'avoir ce type de promotion-là et qui, généralement, sur scène, ne sont pas d'ailleurs excellents, qui sont plutôt des grands shows ou des choses comme ça. On voit aussi un petit peu du festival. Ou alors, on est cantonné à devoir regarder des émissions sur YouTube qui sont généralement filmées avec un téléphone portable et de très mauvaise qualité. Donc, l'idée est venue de là, est venue de moi, qui je vais beaucoup dans des concerts. Je constate qu'on voit très peu souvent des groupes qui sont vraiment des très grands groupes de scène, qui sont là depuis assez longtemps ou depuis moins longtemps, et qui en tout cas témoignent de toute la diversité de la musique sur scène en France. Et à ces groupes-là, qui existent grâce à un réseau de salles qu'on va appeler des salles de moyenne capacité, ce n'est pas à l'Olympia, ce n'est pas à l'Université, ce n'est pas non plus des bars, ce n'est pas des salles de côtes. C'est quoi comme salles ? C'est des salles à Paris, ça peut être des salles comme la Marroquinerie, le Nouveau Casino, comme le cabaret Sommar. New Morning. New Morning aussi. Ce genre de salles où il faut quand même faire venir du monde. On ne peut pas juste remplir avec ses amis et il y a une entrée qui est payante. Donc c'est quand même un défi pour ces groupes-là de réussir à remplir, et c'est aussi leur moyen d'existence. Et ça, tous les soirs à Paris, il y a un concert ? Tous les soirs à Paris, il y a des dizaines de concerts. Des dizaines de concerts qu'on ne voit pas ou peu, en tout cas qui sont privés d'images, ce que je voulais dire surtout, qui sont privés d'images de qualité. C'est-à-dire qu'on ne leur rend pas la moindre des choses, qui serait de montrer ce qu'ils font réellement sur scène, ce dont ils sont capables, et de les filmer comme on filmerait finalement n'importe qui d'autre, avec les moyens que n'importe qui d'autre, en tout cas dans ces gens, dans ces gens sur le même film, les moyens qu'on leur propose à eux. Donc moi, mon idée était finalement de se dire que ce n'est pas très compliqué d'aller faire un pisseur. Ce n'est pas nous qui faisons le plus dur. Ceux qui font le plus dur, c'est ceux qui sont sur scène. C'est les techniciens qui illuminent, qui mettent en lumière et en son. Et que nous, finalement, on n'a qu'à poser trois ou quatre caméras, assurer une prise de son, et qu'avec ça, on pouvait retranscrire réellement quelle était la vivacité de ces groupes qui vivent sur scène. D'accord. Enfin, quand tu dis de poser trois ou quatre caméras, Mathieu, tu peux venir voir quand même, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est quand même, remettre un peu de son, c'est travailler, ce n'est pas poser des caméras. Là, vous êtes à trois caméras, c'est ça ? Là, on est à trois caméras plus une caméra libre. On est en prise stéréo plus une prise console. Et en fait, on tourne évidemment dans l'émission, dans le concept de l'émission, il n'y a que deux morceaux séparés par un interdoux. Mais on tourne en fait tout le concept. D'accord. Donc, deux morceaux qu'on verra dans le live libre, une interview des artistes. Voilà. Et c'est ça le concept ? C'est brut ? C'est vrai, c'est très brut. L'idée, c'est vraiment de voir de la musique sur scène. D'accord. Avec la qualité qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir pour ces groupes. Par exemple, là, on est en train de regarder Subway. Subway. Je suis tombé amoureux de la chanteuse, la guitariste. Tu m'as dit, oui, qui est très belle. Et qui a une belle énergie. En tout cas, pour Subway, il y a un groupe qui tourne depuis dix ans, par exemple. Amandine, elle s'appelle. C'est un groupe qui tourne depuis dix ans. Je crois que c'est ce qu'elles nous ont dit. Elles n'avaient jamais eu une captation de cette qualité-là. C'est quand même relativement étonnant. En plus, ce groupe-là, il y a beaucoup de spécificités qui sont très remarquables. indépendamment du fait que ce soit un groupe de filles, ce qui est déjà assez rare dans le panorama musical français, qui, je trouve, revisite des influences qui vont de Noir Désir à Placebo. Tout ça avec une simplicité, une humilité des personnes. Moi, j'ai entendu un peu les Pretenders. Un peu de Pretenders. En tout cas, une vraie revisite de ces groupes-là, mais à la française et avec une véritable poésie dans les paroles. Je trouve que c'est un groupe très, très intéressant. Donc, il y a des dizaines de grands airs tous les jours à Paris. Toi, tu vas en choisir quelques-uns. On a une série d'en a combien, là ? Six, déjà ? Il y en a six à venir pour la télé libre. Et tu l'entends encore ? Là, je vais lancer la deuxième saison. Donc, il consiste effectivement à faire un travail préparatoire en amont de sélectionner des groupes. Donc, essentiellement, des groupes français. Pas forcément tous français, mais la plupart français dans des salles moyennes, comme on l'a indiqué. Et donc, de rentrer en contact avec les groupes, de faire tout ce travail de préparation, de mettre en place la captation et ensuite, c'est un petit peu le montage de l'air. Et essayer de rendre un petit peu cette... Moi, je dirais, c'est un peu le off de ce qui se passe en France. Le off musical de ce qui se passe en France. Alors, ce n'est pas les grandes salles. Ce n'est pas les endroits où les concerts sont complets, où il faut se battre pour avoir des places. Ce n'est pas ces concerts-là. Mais ce sont des concerts où les gens, les artistes en tout cas, sont des véritables artistes. En tout cas, ce sont des vrais artistes des salles. Ben voilà, c'était Axel Ramonnet, réalisateur pour la télévision, pour la télé libre. C'est quoi ta spécialité ? Je parle de la musique. Non, je suis réalisateur de documentaire. Mais je joue de la musique aussi. Tu joues de la musique, tu joues quoi ? Je joue de la batterie. D'accord. Il ira loin, Axel Ramonnet. A bientôt sur la télé libre. Au revoir, merci. Vive la télé libre !